Bienvenue sur Cornet.tv pour cet épisode final de la saison 2024 du championnat de Formule 1. Nous ne pouvons le nier, cette saison fut haute en émotions. Chaque pilote, chaque écurie, chaque Grand Prix a été marqué par des moments spectaculaires. Que ce soit des dépassements, des podiums inespérés, des victoires épatantes, des incidents dramatiques, des abandons malheureux, des stratégies réussies ou même complètement ratées, ou encore des batailles tellement intenses à en retenir son souffle. Et bien après 23 Grand Prix, nous sommes enfin arrivés à la finale. Celle qui décidera qui partira avec le titre de champion du monde desquels l'écurie terminera au sommet du classement constructeur. Cependant, avant de nous diriger vers le contenu principal, faisons un légérique récapitulatif de tous les vainqueurs des Grands Prix de cette 75e édition du championnat de Formule 1. Mais bien, la saison a débuté en grand pour Verstappen qui a remporté le Grand Prix de Barrette devant Jean-Lémar qui a réalisé un podium spectaculaire pour As et ses débuts à Formule 1. Et bien Leclerc complète le podium pour Ferrari, mais le Québécois continue d'impressionner en remportant le Grand Prix d'Arabie Saoudite sur le circuit de Jeddah. Un premier Grand Prix remporté en carrière pour le Québécois. Norris et Leclerc ont accompagné le vainqueur sur le podium. Maintenant que le message est lancé, la As numéro 11 et son pilote procru remporte le Grand Prix d'Australie devant Charles Leclerc et Max Verstappen. Une deuxième victoire consécutive pour l'écurie américaine, oui. Et la quatrième course du calendrier a été remportée par le Monegasque et pilote Ferrari Charles Leclerc accompagné de Verstappen et Hamilton sur le podium au Japon. Emmer n'a pas terminé la course et a vécu un accident. Puis, Emmer remporte le Grand Prix de Chine avec Alonso et Piatrie sur le podium. Incroyable de performance de ces trois pilotes après l'arrivée de la pluie pour chambouler le classement. À Miami, aux Etats-Unis, le septuple champion du monde, Lewis Hamilton remporte la victoire devant Emmer et Verstappen qui continue d'accumuler les podiums en cette session de 2024. Le septième Grand Prix, celui d'Imor et c'est l'Espagnol Fernando Alonso qui monte sur la plus haute marche du podium. Incroyable de performance pour le pilote d'Aston Martin. Le Grand Prix de Monaco, et oui, a ensuite été remporté par le favori local Charles Leclerc devant l'Anne de Doris et encore une fois Fernando Alonso. Une victoire tant attendue pour l'Amonégasque devant sa famille et ses amis. Au Canada, circuit à la maison de Jean-Emmer, bien le Québécois termine quatrième malheureusement. C'est George Russell qui l'emporte devant Max Verstappen et Carlos Sainte qui a inscrit son premier podium cette saison. Ensuite, on se dirige en Espagne où Emmer n'a pas terminé la course. Verstappen va remporter le Grand Prix devant Piatrie et Norris, les deux monoblasts de chez McLaren. Maintenant, direction de l'Autriche, où Emmer remporte le Grand Prix devant Hamilton et Verstappen. Énorme performance au Red Bull Ring pour le pilote de chez Haas. La douzième manche était cependant à Silverstone et c'est Oscar Piastri qui fut le vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne devant Lando Norris, son copier et Fernando Alonso. Emmer a dû abandonner en raison de plus moteur. Et en Hongrie, Norris remporte son premier Grand Prix de la saison. Oui, son premier Grand Prix en carrière devant Emmer et Verstappen. Le Britannique ne peut qu'être fier de cette victoire. Puis, en Belgique, Emmer soutient la victoire devant Alonso et Verstappen. Le titre va définitivement se jouer entre les Québécois, le Néerlandais et le Monegasque qui a déjà abandonné ce jour-là. Le 15e Grand Prix était celui des Pays-Bas et Emmer va terminer sur la deuxième marche alors que Piastri remporte sa deuxième course de la saison. Leclerc termine 3e alors que Verstappen termine 16e devant ses partisans. Ensuite, direction de l'Italie et le circuit de Monegasque sera remporté par Charles Leclerc au grand plaisir de la foule et de la scuderia Ferrari. Emmer ne finira pas la course alors que George Russell et Scarlett Sainte montent sur le podium. Puis, le Grand Prix d'Azerbaïdia a été remporté par Max Verstappen à ligne d'arrivée devant Leclerc et Emmer. Un duel à l'image de la lutte au titre de son championnat. Au 18e Grand Prix de la saison, c'était Singapour. Leclerc et Emmer ont abandonné en raison d'un contact entre les deux monoplaces et c'est un podium signé Verstappen, Alonso et Norris qui complétera cette manche. Par la suite, Jean Neymar a remporté le Grand Prix du Texas devant Charles Leclerc et Emmanuel Norris à la suite d'une belle bataille avec le Monegasque. La course suivante au Mexique sera moins joyeuse pour le Québécois qui abandonne suite à une perte de contrôle. C'est Max Verstappen qui l'emporte devant Norris et Leclerc. Direction le Brésil pour la 21e manche de la saison et La Donnerie se remporte la course tout juste devant Emmer à la ligne d'arrivée. Leclerc va compléter le podium et Verstappen terminera 7e. L'ordre de la 22e course, on est à Las Vegas et Emmer remporte cette course spectaculaire devant La Donnerie et George Russell. Et bien cela nous amène en surtout qu'à tard où Emmer ne terminera pas la course malheureusement. Verstappen va terminer 9e et c'est Sergio Perez qui remporte son premier Grand Prix de la saison devant Fernando Alonso et Charles Leclerc. Bref, toutes ces victoires, c'est pas une fois en sorte que nous avons tout un duel pour le titre des pilotes. Emmer avec 333 points devant Max Verstappen avec 331 points. Suivi de Charles Leclerc avec 318 points, ils sont les trois derniers pilotes en course pour devenir champion du monde. Même si les chances du Monegasque sont faibles, il aura besoin minimum d'une deuxième position et aucun point de ses concurrents pour prendre la première place. Autrement, Jean Emmer se doit simplement de devancer Max Verstappen pour remporter son premier titre de champion du monde. Pour Verstappen, les calculs sont plus serrés avec deux points en moins. Si le Nirlandais termine deuxième, Emmer ne doit pas terminer troisième avec le tour le plus rapide car il serait en égalité avec le pilote à se devançant le pilote Red Bull par deux victoires, soit 7 contre 5 cette saison. Mais bon, assez les analyses et dirigeons-nous vers le 24e Grand Prix. Oui, la dernière manche de ce 75e championnat de Formule 1. Nous sommes sur le circuit de Yas Marina pour le Grand Prix. Abu Dhabi a fait vivre un duel d'anthologie qui pourrait rester à jamais gravé dans l'histoire de la course automobile. Une course dont la finalité pourrait être autant, voire plus épique que la finale en 2021 entre Hamilton et Verstappen, ou encore pour les plus anciens de la F1, la finale de 1997 entre Villeneuve et Schumacher au Grand Prix d'Europe. Une dernière manche pour désigner qui sera officiellement notre champion du monde 2024. Est-ce que Max Verstappen pourra remporter un quatrième titre d'affilée, ou encore, est-ce que ce sera la recrue de chez Asse-Jean-Les-Mars, ou encore Charles Leclerc chez Ferrari qui pourrait remporter son premier titre en carrière? Eh bien, commençons par la Q1, qui a été marquée par l'élimination de Kevin Magnussen dans un peu moins de 5 centimes de seconde derrière Alexander Albonne. Les deux Kicksauber ainsi que Ocon et Sargent seront aussi éliminés alors que Emmer, Verstappen et Leclerc démontrent beaucoup de rapidité sur ce circuit. Et en Q2, le trio ne se fera pas surprendre alors que Lewis Hamilton prend la dixième place. Le Mexiquais Stierry Pérez chez Red Bull échoue et est exclu de la Q3, tout comme Pierre Gassi, Daniel Cardo, Yuki Suda et Alexander Albonne. En Q3, Jean-Les-Mars parvient à se qualifier troisième avec deux dixièmes de moins que notre nouveau poleman, Lann Doloris. Mac Verstappen met de la pression au québécois en faisant le deuxième mercredi avec trois millièmes de plus que le pilote McLaren. Le claret quatrième passe selon quatre millièmes de plus que Jean-Les-Mars et cinq complètes le top 5. Et bien, cela nous amène sur la grille de départ en vue de ce dernier tour de formation. Le départ de ce Grand Prix de la Ville sur le circuit de la Yasmina est proche et Cornet.tv apprend des nouvelles fracassantes. Oui, Jean-Les-Mars aussi à la proposition en raison des pénalités de Lann Doloris et Max Verstappen pour des changements de composants. Le québécois n'a pas voulu être pénalisé et a conservé son moteur qui est théoriquement plus usé que son rival néerlandais. Le claret est aussi pénalisé ainsi qu'Oscar Piastri, Kevin Magnussen, Alexander Albonne, Daniel Ricciardo, Sergio Perez et Esteban Ocon. Ouf, que cela peut chambouler le classement pilote et constructeur. Mercedes est en troisième et septième position alors que McLaren voit ses deux pilotes derrière les deux voitures de la scuille derrière Ferrari. Avec le tour de formation, tous les yeux seront rivés vers ce duel au titre pilote-constructeur et aussi pour la quatrième place qui pourrait être gagnée par As ou Mercedes. Un épisode final pour une course décisive. Tous les participants de Formule 1 sont excités à l'idée de voir une dernière, pardonnez-moi, confrontation en 2024 entre Verstappen et Marie-Leclerc. Ce trio nous a offert une saison spectaculaire. Eh bien, soyez prêts et installez-vous confortablement alors que les feux rouges vont s'éteindre dans quelques instants. Et les feux s'éteignent et ça roule pour ce dernier grand prix de Formule 1. J'en ai marre qu'il y a un départ complètement raté. Il perd la tête derrière Carlos Sainz et Lewis Hamilton. Alors que Perez est bloqué à l'arrière par Kevin Nannusson. Oui, Sainz, Hamilton, Emmer, Verstappen, Alonso, Formule, Top 5, Trôles et 6e. Russell lutte avec Gassi pour la 6e place. Emmer qui est 3e. Difficile départ derrière le Britannique et l'Espagnol. Des luttes sont à l'arrière alors qu'on voit la Dolores qui lutte pour la 9e position. Pas facile pour le pilote de chez McLaren. Et pour le moment au moins, il n'y a pas de DRS. Alors les voitures vont se suivre l'un à la suite de l'autre. À moins que quelques attaques qui se produisent à l'arrière. Oui, quelques luttes qui se produisent. D'ailleurs, je crois que c'est Russell, Gassi et Landon Norris qui luttaient à 3 de front pour la 8e position. C'est extrêmement serré. Qui aura le dessus entre les deux pilotes britanniques? C'est George Russell qui conserve la 7e place. Mais pour combien de temps? Alors que Leclerc est en train de dépenser au quitte soudant. Norris, Russell qui vont lutter. Et c'est très important, autant pour McLaren que pour Mercedes, d'aller chercher le plus de points possible. Potentiellement remporter le classement constructeur pour McLaren. Potentiellement terminer 4e pour Mercedes devant l'écurie Asse. Et on termine le premier tour avec Carlos Sainz, notre leader de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Devant Lewis Hamilton et le Québécois. J'en ai marqué. Oh, il glisse et glisse à la fin de ce 3e secteur. Mais par chance, plus de peur que de mal. Mais le Québécois demeure en 3e position tout près de la Mercedes. On est au 2e tour. Et bien Pierre Gasly qui est en 9e position. On va probablement tenter de défendre face au Monegasque. Charles Leclerc, oui. Il prend l'intérieur. Mais ça donne une bonne trajectoire pour la Scuderia Ferrari. Et on voit ici Landon Norris aussi qui dépasse. Puis Astrid qui lutte à l'arrière. Mais finalement Charles Leclerc, est-ce qu'il va réussir à compléter le dépassement? Non. Ce n'est pas encore complété. On perd énormément de temps. Leclerc qui, en théorie, ne devrait pas remporter le titre de champion du monde. Mais la course est encore jeune. On le voit ici attaquer avec le DRS. Et c'est bien fait, le numéro 16 qui prend les devants sur le pilote français. Leclerc, 9e, loin du titre. Et Gasly avec seulement un point, n'aide pas à sa cause. McLaren serait actuellement champion constructeur si la course devait s'arrêter. 3e tour. Carlos Sainz et Lewis Hamilton qui vont lutter pour la tête de ce Grand Prix. Évidemment avec le DRS, c'est très chaud. Jean Leclerc qui est tout prêt derrière, prêt à saisir toute opportunité. Et il y va par l'extérieur sur la Mercedes numéro 63 de George Russell. C'est extrêmement sérieux. Le Québécois semble le parler devant alors que Max Verstappen réussit également à tenter un dépassement. Non. Et finalement, il recule, il recule. Et c'est Lewis Hamilton qui conserve la 3e position. Mais ce n'est pas terminé. Chaud de lutte ici pour le top 3. Et finalement Jean Leclerc se retrouve derrière Carlos Sainz. C'est assez, très stupéfiant et également dangereux car les voitures ont tendance à vouloir se jeter à l'intérieur. Et en parlant de se jeter à l'intérieur, le Québécois qui vient chercher la tête du Grand Prix sur la fiscule derrière Ferrari numéro 55. Oui, le Québécois qui prend la tête du Grand Prix pour aller chercher le titre de champion du monde. Alors que Gasly qui est lent se fait attaquer par Yuki Tsunoda Alpine qui veut des points. a un point de moins que Williams pour la 7e position. Mais pour plus en gagner assez, ça va prendre au moins une 9e place s'il veut aspirer à donner Alpine la 7e place au constructeur. Il n'y en aura pas de facile. Regardez ici, lutte avec acharnement. Oui, il lève le coude légèrement face à la Racing Bull qui aura le dessus entre l'Alpine et la Racing Bull. Et bien c'est ce qu'on verra prochainement alors que le DRS va encore une fois être extrêmement important. Finalement, Tsunoda prend la position. On poursuit au 4e tour et évidemment j'en ai marre de ne pas de DRS et il est la cible de l'attaque de l'Espagnol Carlos Sainz. Très bien fait pour la Scuder Ferrari qui prend les devant. Mais est-ce que le Québécois va répliquer? Oui, il prend l'extérieur pour tenter le dépassement et reprendre sa première position. C'est très bien fait, aucun contact. Mais Carlos Sainz aura l'avantage pour le DRS à la suite de ce duel. Il commence à donner la chance aux autres monoplastes de se rapprocher. Dont Max Verstappen qui est en 4e position mais qui attend de saisir de possibilité. Et voilà la Scuder Ferrari qui réussit le dépassement sur la Asse numéro 91. Qui pourtant continue de montrer le bout de son nez pour tenter le dépassement mais en vain. Et d'ailleurs ça ouvre la porte à Lewis Hamilton pour une attaque vers l'intérieur qui aura le dessus. Et là j'en ai marre, il bloque le chemin. Et oui, je crois que Lewis Hamilton a frappé une section ou un morceau de la piste. C'est un morceau d'aileron, je n'ai pas pu bien voir. Ah oui, c'est le petit poteau ici qui l'a frappé avec l'aileron à l'avant. Mais par chance, aucun dégât sur la monoplace de la Mercedes. On poursuit au cinquième tour. Il y a Oscar Piastri qui a le DRS et beaucoup de vitesse de pointe. Va tenter un double dépassement sur Pierre Gasly et Yuki Tudoda qui luttent. Coriam également à l'avant. Ça semble très difficile pour Yuki Tudoda qui aura le DRS. Évidemment, ça perd beaucoup de temps pour Oscar Piastri. Et ça met la run qui n'est pas dans les points. Tudoda, Gasly au prochain virage qui aura le dessus entre la Racing Bull et l'Alpine. Les deux sont déjà à 3,4 secondes de Charles Leclerc qui s'est complètement volatilisé à l'avant. Piastri aura beaucoup de travail à faire s'il veut donner des points à son écurie. Alors qu'Emma au sixième tour, il y va sur Carlos Sainz. Ça va être chaud, ça va être chaud. Et oui, c'est très bien fait par le Québécois qui prend la tête de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Encore une fois, le DRS qui fait la différence. Et on continue également. Là, c'est au tour de là. Ce qu'il y a eu derrière Ferrari 55, l'Espagnol qui a le DRS. Est-ce que le Québécois va réussir à défendre? Oui, facilement. Il a utilisé énormément de DRS. On a vu la lumière qui justement flasheait. Alors qu'ici, il y a une bataille avec Gasly et Tudoda. Oh my God, qu'est-ce qui va se passer? C'est bien fait. Oscar Piastri qui profite du DRS est d'une meilleure voiture pour gagner deux positions en un seul tour. Ferrari maintenant remporterait 20 points. McLaren seulement 7. Ce qui ferait en sorte que Ferrari serait champion constructeur. Donc Piastri se doit inévitablement de remonter au classement. Eh bien, Emmer au début. Au milieu du septième tour, il est à plus de 1,5 secondes de Carlos Sainz. Il est protégé hors du DRS de son opposant qui, lui, sera la cible de Lewis Hamilton et Max Verstappen qui vont potentiellement profiter de cette situation pour attaquer pour la deuxième position. Et c'est le cas du Septuple, champion du monde, qui prend l'extérieur sur le pilote Ferrari. Est-ce que la monoplace rouge aura le dessus sur la monoplace argentée? Non. Lewis Hamilton réussit le dépassement. Alors que Landonoris attaque Landshall pour la sixième position, c'est très difficile pour le Canadien qui se fait dépasser par la McLaren. Et là, reste à voir, est-ce qu'on va pouvoir vivre le retour de l'appareil? Oui, Carlos Sainz qui reprend la deuxième position. Et ça, c'est positif pour Emmer qui prend justement des dixièmes de secondes à chaque fois qu'il y a des batailles. Il est arrivé à deux secondes de différence de Sainz. Alors que Landonoris est en sixième place maintenant. Plus haut il monte, plus haut il pourra aller chercher des points et éviter que Ferrari les dépasse au classement constructeur. Et oh! Landshall qui bloque les roues et qui se fait dépasser par George Russell. Il y a eu un léger contact, malheureusement, pour le pilote de chez Ferrari. À Charles-Clan, on n'a pas réussi à compléter le dépassement. Max Verstappen qui était tranquille depuis le premier tour. Eh bien, va-t-il tenter une offensive au neuvième tour? Oui. Il y va par l'extérieur sur le Lewis Hamilton. Est-ce qu'il va être en mesure d'attaquer également la Scuderia Ferrari? C'est extrêmement serré qui, de la Red Bull, de la Ferrari, de la Mercedes, se sortira gagnant de ce duel très, très chaud. Je crois que ça dépend de qui qui a le DRS. Alors qu'à l'arrière, Stroll est en difficulté et perd une autre position. Cette fois-ci, c'est contre Carlos Sainz. Parlez-moi, contre Charles Leclerc qui prend la huitième position. Et Verstappen qui est devant la troisième place derrière Carlos Sainz. Lewis Hamilton est quatrième. Landshall est cinquième. Et Leclerc est huitième. Il remonte graduellement dans les points. Et maintenant, Emmer qui est à 2,4 secondes d'avance. C'est tout à l'avantage de la monoplace As-Nurk-11 qui s'enligne vers une victoire facile si ça continue. Verstappen est d'ailleurs ralenti par Carlos Sainz qui n'a pas de même rythme que Emmer. Et est-ce que l'Irlandais pourrait faire quelque chose, justement, réussir le dépassement lors de la prochaine zone de DRS? Tour 10. Stroll manque totalement de rythme. Est-ce que sa voiture est endommagée? Nous ne le savons guère, mais ça donne la chance à la McLaren ici de le dépasser. Et comme prévu au 11e tour, Max Verstappen qui réussit le dépassement avec le DRS facilement. Même pas besoin de lutter lors de la chicane. Il va avoir enfin, on dit, un clean air. Il n'aura pas de retardataire devant lui. Oh, une sortie de piste du Québécois. J'en ai marre. Ça, ça va lui faire perdre quelques dixièmes de seconde en ce début de 12e tour. Ce n'est pas du tout ce qui est apprécié par As. C'est une sortie de piste, avertissement pour le Québécois. Alors que Verstappen est en train de 1,8 secondes. Le Néerlandais se rapproche. Je vous rappelle que la Red Bull a des voitures plus neuves sur son moteur. Alors qu'on voit déjà Carlos Sainz hors du DRS. Oh, et la Ferrari a des ennuis. Et ça va donner une chance à Lewis Hamilton potentiellement d'attaquer. Oui, l'Espagnol qui n'a pas de DRS. Et qui aura le dessus à la fin de cette séquence. Le Britannique qui se place à l'intérieur de l'Espagnol. Très serré encore une fois. C'est une bonne trajectoire cependant pour Carlos Sainz. Qui ne pourra défendre adéquatement face à Lewis Hamilton. Qui a pris une trajectoire plus sécuritaire. Et qui lui a donné une meilleure relance. Mais sans DRS. Ça donne la chance à Carlos Sainz d'attaquer de nouveau pour la troisième place. C'est un pied sur le podium. Évidemment, ça donne la chance à Verstappen de s'éloigner. C'était extrêmement serré entre les deux à la place. Mais qui aura le dessus? Et bien Hamilton. qui joue d'expérience et qui se place devant Carlos Sainz. Sans surprise, Verstappen et Emmer sont en sécurité du DRS de l'opposant. Mais on évite l'un de le code ici. C'est Jean-Emmer qui s'arrête au puits très précocement à la fin du 12e tour. Ce qui donne la chance à Max Verstappen de prendre la tête de ce qu'on prie. Mais que fera Red Bull suite à cette stratégie assez audacieuse de l'écurie américaine. Qui va pour des gommes dures. Très bel arrêt. 2,6 secondes. C'est ce qu'on espérait pour Jean-Emmer qui va retourner sur la piste en fond de grille. Sur une autre note, reste à savoir si c'était la bonne stratégie à faire pour éviter l'undercut. On revient à l'avant. Et bien au 13e tour, Max Verstappen est loin devant. Et il y a de la lutte à l'arrière. Oui, Carlos Sainz, Lewis Hamilton. Il y a aussi Fernando Alonso. Et c'est pas facile. Mais il y a eu un contact. On voit l'aileron avant. Endommagé de la scuille derrière Ferrari de numéro 55. Sainz a un problème avec le côté droit de son aileron. Un morceau a sorti. Il va quand même... En fait, c'est volatilisé. Il va quand même attaquer la Mercedes numéro 44 de Lewis Hamilton. Mais c'est pas facile. Il y a même une glissade. Et oh, il a pratiquement eu contact avec Fernando Alonso. Et l'Espagnol qui perd deux positions. Évidemment avec un aileron endommagé. On va revoir la reprise de la séquence. Maintenant de la vue de Lewis Hamilton. Qu'est-ce qui s'est passé? Léger contact. Oh, léger contact avec le plus arrière gauche du Britannique. Malheureusement pour l'Espagnol. Ça vient ruiner sa course. Lui qui va probablement vouloir s'arrêter au plus pour changer son aileron. Ou encore ne le changera pas. On a vu ça par le passé. D'ailleurs, dès le premier Grand Prix à Barème-Saint-Denis avait eu un contact. Il n'avait pas changé son aileron. Mais ça avait ruiné totalement sa course. Alors qu'on voit ici de la vue de Fernando Alonso qui va être très sage. Il va profiter justement du duel. Il va voir Sainz. Ah non! Sainz n'a pas glissé en premier lieu. C'est Lewis Hamilton qui a glissé. Il a presque entré en collision avec Carlos Sainz. Un duel qui aurait pu être dramatique pour les deux pilotes. Mais par chance, aucun contact n'en s'est suivi. Et c'est Fernando Alonso qui gagne une belle position. Stroll en neuvième position. On demeure devant Pierre Gasly. Et Yuki Soda. Mais c'est très difficile pour le Canadien. Qui n'a pas du tout le rythme. Il a de la difficulté à suivre les voitures devant. Alors que ça lutte pour la dixième position. Pierre Gasly qui conserve la dixième place. Le français. Alors que j'en ai marre à taque ici. Alexander Albon. Il ne veut pas perdre de temps. Il ne veut pas se faire retarder par les autres. Est-ce que le undercoat va être réussi? Évidemment, Max Vertappen ne veut pas se faire undercooter de cette façon. Il y va d'un arrêt. Puis comme Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Carlos Sainz continue la piste. Tout comme George Russell et Lando Norris. Est-ce qu'il y aura des bons arrêts au puits? Telle est la question. Il faut absolument que Max Vertappen ait un bon arrêt. Mais non, il y a des problèmes avec le pneu avant droit. Oh, la catastrophe. Et ensuite, du trafic dans les puits. C'est 5,9 secondes. Ce n'est pas du tout ce qui était espéré. Lando Norris également qui s'arrête au puits. Ah, ça c'est bien. C'est quand même très bien. Fernando Alonso qui fait de même. Est-ce que ça va être un bon arrêt? Oui, très bien fait. Légèrement un peu de trafic, mais sans plus. Et Charles Leclerc, lui. Oh, ça a l'air difficile le pneu arrière-gauche. Ah non, on vient de perdre beaucoup de temps. 6,2 secondes comme arrêt. Ce qui va donner la chance à Jean Neymar de prendre la tête de ce Grand Prix. Et potentiellement d'aller chercher des secondes supplémentaires sur la deuxième place. On va le voir dans quelques instants. Alors qu'on voit justement les données des temps des monoplastes à la gauche de l'écran. Oui, le Québécois qui vient chercher près de 5 secondes supplémentaires face à Max Vertappen. Wow, c'est 5 secondes qui pourraient faire la différence dans cette course au titre du classement pilote. Sachant qu'en ce moment, Neymar, tant qu'il finit devant Vertappen, Eh bien, ça va bien. Russell et Saints qui luttent. Oh, c'est très chaud, c'est très chaud. Mais George Russell prend les devants, évidemment. L'ascu derrière Ferrari est endommagé. Ce qui offre aussi la porte à Oscar Piastri d'y aller d'une attaque avec le DRS. Est-ce que l'Australien va être en maison d'y aller? Non, non, il reste derrière. Il reste sage. Il aura d'autres opportunités. Alors que Lewis Hamilton n'est pas le plus rapide. Il est ralenti par Logan Sergent. Il perd des dixièmes de seconde. Il va tenter une offensive ici au quatorzième tour. C'est très bien fait. Évidemment, la Mercedes qui est plus rapide que la Williams. On poursuit avec la fin du quatorzième tour. Évidemment, la deuxième bague s'arrête au puits pour changer les gommes médiums pour potentiellement des gommes dures. Évidemment, avec pratiquement 16 tours à faire. Et voilà, on rentre au puits de George Russell des gommes dures. Ce n'est pas évident. Il y a du trafic. Il y a du trafic. On ne ressort pas aussi rapidement que prévu. Et est-ce que ça va être un arrêt rapide pour Sainz qui ne change d'ailleurs pas son aileron? Ah non, il y a du trafic. Encore une fois, il y a Oscar Piastri qui subit la même médecine et se retrouve toujours derrière Carlos Sainz. Ah, le trafic a été monstre et je suis certain que plusieurs monoplas se sont vus désavantagés de s'être arrêtés en dernier. Et comme on peut voir, Max Verstappen et j'en ai marre. Wow, ils sont loin devant. Magnussen, problème avec le pneu arrière gauche. Ah non, c'est triste. Mais de toute façon, la course du Danois était vouée à l'échec. Lui qui est en 16e position actuellement derrière Sergio Perez. Et ça drop et ça descend. Russell est 8e. Dorénavant, 5e, 9e. Lui qui était quand même en lutte pour le top 3, le top 5. Wow, Sainz, P2 à P9. Stroll, Dorénavant, P11. Gassi, P12, Ricardo, P13. Tsunodan est le seul qui s'est arrêté lors de la première vague. Il est dorénavant en 7e place. Et McLaren, P5 à P9. Oh wow, ça va tout changer au classement qu'on soit. Alors que Lando Norris attaque Fernando Alonso. Est-ce que le dépassement est juste et bien fait? Ça va être très serré entre l'Espagnol et le Britannique. Mais c'est bien fait, aucun contact. Et on est déjà au retour du prochain tour. Et là, c'est l'inverse. C'est Alonso qui a le DRS. Alors qu'on voit une Ferrari tout prête à saisir une opportunité pour réaliser un dépassement. Et là, ici, on séche dans la position. Mais encore une fois, la McLaren devrait avoir le dessus. Et ça va être très serré. Oui, comme de fait, Lando Norris qui est devant. Mais le DRS, c'est Alonso qui l'a. Et est-ce que lui, avec ses gommes dures, va réussir le dépassement? Oui, c'est bien fait par l'Aston Martin qui prend la 4e place. Mais ils vont échanger le DRS. Il se retrouve loin de Hamilton qui est à 3,6 secondes de Verstappen. Verstappen qui est à 3,7 secondes démarre. Et Carlos Sainz qui se retrouve dixième en danger de sortir des points. Avec deux McLaren dans les points. Ça donnerait pratiquement la première position à leur adversaire. Cependant, Verstappen a du rythme. Ça paraît qu'il a un meilleur moteur que celui de Jean-Lemar. Et il est en train de le rattraper. Et là, on est au 17e tour. Et il va y avoir 3 de front entre Fernando Alonso, Charles Leclerc. Et la Norris, c'est extrêmement serré. Aucun contact. Oui, bien fait de la Norris qui a pris justement une bonne trajectoire pour une relance. Qui aura le DRS. Fernando Alonso qui continue d'être en tête. Mais non, il n'a pas le DRS. Et ça donne la chance à la McLaren numéro 4 de prendre cette 4e position. La Ferrari qui n'a pas su profiter de la situation pour aller chercher une position. Leclerc qui est toujours en 6e place. Mais là, évidemment, Norris va devenir la nouvelle cible du DRS. DRS, lui qui est à 2 secondes, de Lewis Hamilton. Charles Leclerc qui voit son rêve d'être champion du monde pratiquement terminé en ce fin de 17e tour. Et là, Verstappen se rapproche. Verstappen se rapproche dangereusement. Et 18e tour, Alonso qui va lutter pour la 5e place. Pour défendre la 5e place. Très serré entre le Monegasque et l'Espagnol. Qui aura le dessus? On voit ici une Mercedes tout près à l'arrière. Celle de George Russell. Qui aura le dessus? Qui pourra saisir une opportunité? C'est Russell qui se rajoute justement au duel. Il est à la gauche de la Ferrari. Oh, qui voudra prendre la meilleure position? Qui aura l'agressivité nécessaire? L'audace nécessaire pour aller chercher le dépassement. Et c'est fait. Leclerc qui perd sa position. Ferrari est littéralement dans le pétrin au classement constructeur. Alors que Norris est 4e et Piastri est 9e. Malonezo 5e. Wow, il réalise toute une course. Et soudainement, Max Verstappen est dans les talons. J'en ai morts en ce début de 10e et 10e tour. Il va y avoir le DRS pour sa Red Bull numéro 1. Est-ce qu'il va être capable d'aller chercher la tête de ce Grand Prix d'Abu Dhabi? Alors qu'il reste un peu plus de 10 tours à faire. Et oui, il y va par l'intérieur. Et Marc, il semble vouloir défendre un duel de choc entre les deux rivaux. Et ce, depuis le début de la saison. C'est bien fait par le Néerlandais qui vient de prendre la tête. La première position, il est notre nouveau leader du classement. Pilote également. Oh, j'en ai marre. Il va vouloir réattaquer, c'est sûr. Et comme de fait, au 20e tour, le DRS est à lui maintenant. Et on va s'échanger la tête de ce Grand Prix. Très bien fait par la monoplace Asse numéro 91. Le Québécois, le jeune pilote recrut qui aspire à devenir champion du monde pour la toute première fois de sa carrière. Et Alonso et Russell qui luttent. Est-ce que Russell serait en mesure d'aller chercher une position? Je vous rappelle que Mercedes est en lutte pour la quatrième position au classement constructeur. Très bien fait. Russell qui profite du DRS et d'une meilleure voiture. Et ça continue à lutter ici. J'en ai marre et Max Zertappen qui sont coude à coude, épaule à épaule. C'est très serré. Mais les Québécois ne se laissent pas faire. Oui, il bloque la trajectoire néerlandais. Et la Red Bull ne peut dépasser la Asse. Mais ça continue au 21e tour. Et oh, il a presque eu contact. Presque eu contact entre les deux monoplace. C'est très serré. Et Emmer qui ne donne aucune chance à Max Zertappen pour réaliser le dépensement. Emmer qui fait une défense de fer. Mais le DRS est toujours présent. Et ça pourrait toujours causer du tort jusqu'à la dernière ligne droite possible ici à Abu Dhabi. Et Leclerc qui va lutter face à Alonso pour la sixième position. Que George Russell est bien en sécurité en cinquième place. La Ferrari qui n'a pas du tout le même rythme. Oh là, elle vient de monter sur le vibreur. Ça donne la chance à Alonso potentiellement à aller chercher la position de façon assez facile. Et Sainz qui lutte maintenant avec une Alpine. Oui, c'est Pierre Gassi qui vient chercher la dixième place face à la Ferrari. Qui est endommagé. Et ça depuis plusieurs tours. Triste fin d'année. Fin de saison pour l'Espagnol. Qui ne devrait pas marquer de points aujourd'hui. Et Tsunoda qui se rajoute au duel contre Charles Leclerc. Charles Leclerc qui va probablement finir dans 12e, 13e voire même 14e si la tendance se maintient. Leclerc lui est en septième place derrière Fernando Alonso. Mais on peut voir que plusieurs voitures n'ont plus de DRS ou sont en sécurité du DRS. Russell 5e qui va attaquer London Race pour la quatrième place. Oh wow, c'est très bien fait par la Mercedes qui vient chercher la McLaren. Et là en ce moment, il faut absolument qu'Emma finisse promis. Si As veut aspirer à remporter le titre, ben remporter le titre contreur, à finir quatrième. Ici on s'échange de la septième position avec le DRS entre Alonso et Charles Leclerc. Mais comme je vous dis, Mercedes As lutte avec beaucoup de férocité pour la quatrième place au constructeur. Ça peut faire de la différence au niveau du budget. 23e tour, Emmer qui s'est loupé lors de cette loupe. Et là, Max Zortappen va aller chercher la tête de ce Grand Prix. C'est bien fait, mais Emmer n'abandonne pas. Il y va pour prendre l'aspiration sur la Red Bull numéro 1. Il prend l'extérieur. Est-ce qu'il va tenter une offensive? Non. Il va patienter pour une prochaine opportunité. Potentiellement un prochain DRS pour réaliser le dépassement. Hamilton, troisième, Russell, quatrième. Mercedes est actuellement en quatrième place au constructeur. Alors qu'Emmer est en deuxième position. Il faut qu'Emmer remporte la course si Mercedes termine troisième et quatrième. Et encore là, ça va dépendre de qui marque le tour le plus rapide. Et on est au 24e tour. Emmer demeure dans le DRS de la Red Bull. Ce qui est très bon malgré les gommes durs un peu plus usés. Et un moteur surtout plus usé que la Red Bull numéro 1. Pendant ce temps, 24e tour, bien le clair contre Norris. La lutte continue. Il n'y en aura pas de passé. Le numéro 4 qui se fait dépasser. Et puis Astrid contre Alonso également. Belle lutte au 25e tour entre l'Australien et l'Espagnol qui aura le dessus. McLaren qui cherche à rapporter le titre constructeur devant Ferrari. En théorie, ça devrait se faire grâce à McLaren qui, oui, est à 14 points en ce moment de récolter. Et Ferrari seulement 10. Donc, oui, McLaren devance Ferrari au classement constructeur. Mais il reste encore plusieurs tours. Un abandon pourrait changer drastiquement le résultat. Alors qu'on voit Yuki Tsourida qui est en 9e position devant Pierre Gasly. Dixième. Gasly qui ne peut pas donner la chance à Alpine de remporter la 7e position. Ici, derrière Tsourida. Il faut absolument que Gasly passe devant. Moins de 5 tours à faire. Max Verstappen est notre leader devant Jean-Nemar. Et on entame le 26e tour. Alors que, oh non, le pilote néerlandais perd le contrôle de sa monoplace. Et il perd carrément la première position. Oh, mais au moins, il n'y a pas de dégâts sur sa voiture. Mais avec seulement 5 tours à faire. 26, 27, 28, 29. 4 tours à faire. Eh bien, est-ce que le numéro 1 va être en mesure de rattraper le numéro 91? J'en ai marre qui vient d'avoir un cadeau. La victoire sur un plateau d'argent. Ou un plateau de d'or que je devrais dire. C'est bien meilleur. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelle erreur de pilotage de Max Verstappen qui a donné? Oh non, le derrière est parti. Et par la suite, il a tenté de rattraper sa voiture. Emmer qui a passé tout près d'entrée en collision avec la Red Bull numéro 1. Regardez ici, on voit la vue justement. Oh, la vue embarquée, ça a passé tout près. Mais quand même, beau réflexe, dit pilote québécois qui s'enligne vers une victoire si la tendance se maintient. Encore une fois, un bruit moteur peut arriver à tout moment. Mais ouf que c'était chaud. Et ici, la vue maintenant justement de la caméra, du casque de Jean-Emmer. Le Québécois qui passe bien près de voir la fin de sa course. Mais en même temps, s'il y avait eu un abandon des deux monoplaces, eh bien potentiellement que Jean-Emmer aurait quand même pu finir premier au classement des pilotes. Sachant que Charles Leclerc, ça lui prend quand même beaucoup de points. Ça lui prenait une deuxième position pour les dépasser. Ouf, ouf que ça passe. C'est proche des belles reprises de la séquence que nous pouvons voir à l'instant. Une séquence qui pourrait marquer la fin de cette saison 2024. On revient au 26e tour. Alonso et Tsunoda qui luttent dorénavant. Alonso qui n'a pas été en mesure de suivre la cadence de la McLaren. Alonso qui semble avoir des difficultés. Il se fait dépasser. Et Lando Norris ici qui lutte. Il veut la cinquième position. Et c'est très chaud, c'est très chaud. Est-ce que le Britannique pourra passer devant le Monegasque? Oui, la McLaren numéro 4 qui réussit le dépassement. On revient un petit peu à l'arrière. Tsunoda qui continue de lutter avec Fernando Alonso. Est-ce qu'il va y avoir une belle bataille? Oui, en effet, très belle bataille. Et la Racing Boat qui veut absolument aller chercher le plus de points possible pour son écurie. Tsunoda ne peut cependant pas prendre la huitième position à l'Espagnol. Fernando Alonso qui a une course en dents de scie, un up and down. Mais bon, la grosse question avec le 26e tour. Avec cinq secondes de moins que j'en ai mort et trois tours à faire. Est-ce que Max Verstappen peut rattraper le pilote québécois? Alors qu'on voit ici George Russell qui se retrouve soudainement derrière le OSA Milton. Le pilote britannique contre son compatriote réussit le dépassement pour la troisième place. Et un potentiel podium très bien fait. Les deux mercenaires qui sont P3 et P4. Alors qu'on voit ici Saints et Stroll qui luttent pour la onzième position extrêmement serrée. Et est-ce que c'est la Ston Martin qui aura le dessus? Évidemment oui, en raison des bris sur l'aileron en fait avant de la Ferrari. Le duel pour la cinquième position continue entre Lando Norris et Charles Leclerc. C'est fait le Monegasse qui reprend la position. Mais en théorie, il devrait s'échanger le DRS jusqu'à la fin du Grand Prix. Emmer a des pneus très usés. Et Verstappen se rapproche de vraiment à deux secondes. Et regardez ici. Oh non, c'est complètement raté pour le Québécois qui a glissé. Et il perd énormément de temps. Et on est au 29e tour. Dernier tour de ce Grand Prix de la saison 2024. Le 75e championnat du monde de Formule 1. Est-ce que Jean-Nimard sera résisté à la pression car Max Verstappen est tout prêt? Et on voit que le Québécois commet des erreurs. Il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de stress. Mais ça semble tenir la monoplace Asse qui semble se diriger vers la ligne d'arrivée. Vers le drapeau à Dami avec la victoire. Max Verstappen est tout prêt. Max Verstappen qui accélère. Ça va jouer à la ligne. Et c'est fait. Le Québécois qui l'emporte. Qui est notre champion du monde. Premier champion du monde québécois depuis Jacques Villeneuve en 1917. Incroyable. Le pilote recrut de chez Assema 91 qui réussit à remporter le titre de champion du monde ici. Alors que Charles Leclerc est notre pilote du jour à Abu Dhabi. Mais le vrai pilote du jour. C'est Jean-Nimard qui a su remporter la course et le championnat des pilotes. Wow. Félicitations. Et oui c'est la fête. Jean-Nimard est notre nouveau champion du monde. Dès son année recruchée. Asse il réalise l'impossible. Et l'emporte devant le néerlandais Max Verstappen en étant le vainqueur de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. C'est un rêve réalisé pour le Québécois qui aura le bonheur de se célébrer sur le podium. Avec du champagne et surtout un grand sourire. Max Verstappen a donc échoué à défendre son titre avec sa deuxième position. Et George Russell complète le podium devant son coéquipier Lewis Hamilton. Ça fait en sorte que Asse demeure quatrième au constructeur avec le même nombre de points que Mercedes. Mais avec plus de victoires. Wow. Une quatrième position très importante en termes de budget accordé pour l'écurie américaine. Norris et Piasserie terminent sixième et septième respectivement. Et cela permet à McLaren de remporter le titre constructeur par douze points sur la scuille derrière Ferrari. La dixième place de Pierre Gasly n'est pas suffisante. En fait, l'Alpine n'a pas réussi à aller chercher assez de points pour devancer Williams. Les deux écuries terminent avec le même nombre de points. Mais évidemment, Williams est septième ayant eu des meilleurs résultats. Kevin Magnussen a finalement terminé dix-huitième. Alors que Sainz, avec sa Ferrari adobagée, termine onzième. Perez, parti dernier, termine quinzième. Une course tout simplement spectaculaire qui représente bien la saison 2024. Et ce 75e championnat de Formule 1. Une année signée Jean-Némard, pilote recrut québécois de chez Asse, qui remporte son premier titre pilote en carrière. Mais aussi le premier titre pilote pour Asse, la première de leur histoire. Wow, let's go, c'est le party! C'est difficile d'y croire, mais nous sommes déjà rendus à la fin de la première saison de la carrière de Jean-Némard. Stupéfiante saison de 24 manches qui ont permis aux Québécois de passer de 65 à 80 de note générale. Une progression fulgurante qui ne peut qu'être encourageante pour la prochaine saison. Sa renommée face à Kevin Magnussen n'est plus comparable avec 55 pour 100 versus 45. Et son objectif contractuel a été complété aisément. Pour une première saison, on parle de 16 fois un top 5 en qualification, 17 fois un top 10 en course, 14 podiums et 358 points au total. C'est également 10 pour une position 9 fois le meilleur tour et 8 courses remportées pour le pilote prodige de chez Asse. En termes de rivalité, eh bien, personne ne sut le vaincre. En effet, que ce soit Magnussen-Verstappen ou Stroll, Jean-Némard a supprouvé sa valeur. Le Québécois peut être totalement fier de ses performances. Vous pouvez justement constater le classement pilote avec Jean-Némard qui remporte le trophée par 8 points sur Max Verstappen. Leclerc aura été à 30 points de retard de trôner au sommet du classement alors que l'aide honorée si Alonso complète le top 5. Kevin Magnussen a quand même récolté 14 points alors que Guanyuzo et Logan Sargent sont les deux seuls pilotes à ne pas avoir récolté de points en 2024. Au classement constructeur, eh bien, bravo à McLaren pour sa première position et bravo à Asse pour sa quatrième place devant Mercedes. Au moins, toutes les écuries ont marqué des points. Vous pouvez également voir chaque résultat de chaque pilote selon chaque course du calendrier. Emmer a vécu peut-être ses abandons et a été le pilote d'ailleurs le moins terminé de course, mais il a été aussi très dominant lors de la deuxième moitié de la saison. Nous avons également eu 9 différents vainqueurs en Verstappen pour 5 victoires, Leclerc pour 3, Norris pour 2, Alonso pour 1 victoire, Piastri pour 2, Hamilton pour 1 et Russell pour 1. Et aussi Perez, il ne faut pas l'oublier, pour 1, lui qui a gagné justement au Qatar de grosses victoires pour chacun de ses pilotes. D'ailleurs, voici les résultats de Jean-Némar en 2024, des victoires en Arabie Saoudite, en Australie, en Chine, en Autriche, en Belgique, au Texas, à Las Vegas et à Abu Dhabi qui viennent ensoleiller ses abandons au Japon, en Espagne, à Monza, à Singapour, au Mexique et au Qatar. Pour conclure l'analyse, bien, voici le tableau de performance des écuries au courant de la saison. Asse est l'équipe ayant le plus évolué et reste à savoir si les changements de réglementation ont affecté drastiquement ce classement des performances. Maintenant, la question sur toutes les lèvres, est-ce que Jean-Némar sera de retour avec Asse pour la saison prochaine ? Aura-t-il une offre d'une meilleure écurie ? Eh bien, somme toute, la saison 2024 est officiellement terminée. Soyez prêts pour la suite, mettons en vedette le début du championnat 2025, deuxième saison en carrière de Jean-Némar. Je vous invite aussi à vous abonner, hacker sur le pouce bleu si tu apprécies la vidéo et évidemment à faire sonner la cloche pour ne rien manquer de mon contenu. Sur ce, je vous dis tchao les corners. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !